... Coucou mes choups-choups, comment vous allez aujourd'hui ? Vous êtes déjà beaucoup ! Je suis super contente de vous voir, vous m'avez manqué comme d'habitude. Vous savez que j'avais très hâte de voir la fin de cet épisode 7, puisque là on va avoir l'illustration, et vous m'avez tous dit la semaine dernière à corps et à cri que cette illustration allait me faire queener comme pas possible. Du coup, j'espère que je vais l'avoir déjà, hein ? Ce serait déjà pas mal. Et puis j'ai hâte de faire la suite, tout simplement. Alors attends, je vous cadre correctement, comme d'habitude. On est bien, on était bien, on était bien. Comment vous allez ? Alors attendez, j'agrandis un peu le chat. Bonjour la team Rediff ! On vous kiffe toujours, ça ne change pas. J'agrandis un peu le chat pour bien vous lire, parce que j'ai besoin d'une bonne vision périphérique. Guten Tag ! Nous avons Kiyoko qui parle allemand. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde ! J'attends, j'attends une seconde. Je bois un peu, le temps que vous arriviez. Je bois votre santé. Faut se glouglou dès le début, hein. Ne crie pas pour l'illustration dans des écouteurs. Ah, je ne garantis rien ! Tout le monde dit qu'apparemment elle est ouf, donc on verra ! Déjà, il faut que je l'aie, hein. Après, vous me guidez quand même pour la grosse merdeau des choix, mais il y a des choix que je fais sans vous demander, donc... Là, de ce que j'ai compris, en gros, c'est les choix d'Alagéa qui ont fait l'illustration. Donc bon, normalement, vous m'avez guidé pour tout, ça ferait bien se passer. Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on commence ? Moi, j'attends que vous me demandiez, j'attends que vous me disiez si vous êtes OP. Parce que tant que vous n'êtes pas OP, moi, je ne peux pas commencer. Faut que vous soyez, faut que je sens votre vibe, hein. Coucou à tous ! Je quitte enfin la Team Rediff. Ouais, bravo ! Même si la Team Rediff est très bien, hein. J'attends une vague de oui. J'attends une vague de oui. Y compris la Team Rediff, d'ailleurs, vous pouvez dire en commentaire, il n'y a pas de... Il y a un petit décalage, certes, mais l'intensité est là, hein. Ah, il y a ma princesse ! J'ai cru qu'il n'y aurait aucun modo pour ce live. J'ai cru que c'était la débandade, tu vois. MDR, le titre du live. Oui ! Oh, nous avons deux noms pour commencer. Hiru Tsukishima, ayez pitié de moi pour vos pseudos, qui nous dit premier live que je vais voir en entier. Alléluia ! Et Riku Lisa qui dit Bonjour Tibou, gros bisous. Merci beaucoup à vous deux, plein de bisous à vous. Et nous avons la vague de oui, du coup, nous sommes partis ! Ta-ta-ta ! Voilà, Peter est toujours plus fort que la moyenne. Attends, je vais faire plus... Je vais baisser un peu le son des notifs, parce que... Merci ma Manon pour ton don de début de live, merci beaucoup ! Du coup, on y va. On devait aller à la plage pour embarquer. Bah cassons-nous, hein. C'est l'idée, hein. Mais Manon ! Lorsque je suis arrivée sur la plage, c'est avec une certaine stupeur que j'ai découvert notre moyen de locomotion. Mais... C'est une carapace de tortue géante ? C'est-à-dire qu'on... On va voyager sur un cadavre, en fait. C'est ça ? Genre, il n'y a plus de tortue dedans ? C'est un petit peu dégueulasse. Oh, des nocs ! Oh, attends, 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 attends ! Attends, il y a déjà des dons du début de live. Aïka Cosplay... Aïka Cosplay qui est une nouvelle sponsor ! Bienvenue ! Bienvenue dans la famille des choupes sponsors ! Et Dodi qui nous donne des nocs ! Coucou tout le monde et coucou Tibou, comment tu vas ? Je vais très très bien ! Je suis contente de vous retrouver. Donc voilà, on va travailler... On va donc voyager sur un cadavre, on est contents. Ah bon ? J'ai cru que c'était une carotte géante. Je lui ai fait mon regard le plus noir. Oh, espèce de sale gosse ! Je vous en prie, prenez place ! Je me demande comment il peut supporter de voyager dans une carapace de tortue. Il est quand même une déjà de base. Enfin non, il en est bien une pourtant ! Je suis en train de me bler vers dessus. Merci Leila, merci pour ton don ! De temps en temps, si je vois pas les dons tout de suite, vous inquiétez pas, je les lirai après. Il ne s'agit pas d'une vraie carapace, mais d'un de nos ouvrages à l'effigie de notre peuple. Oh, je vois ! Attendez, comment a-t-il su à quoi je pensais ? Je commence sérieusement à me demander si les kappas n'auraient pas des capacités extrasensorielles. Des questions sur Lise, sur ton visage, jeune fille. Les coïncidences de Sip sont de plus en plus énormes. Bon, alors Tibouchou, tu viens ? Oui, oui, j'arrive, je pense à autre chose. Nous avons embarqué sur cette chose, une carapace, ce non-respect de la carapace, et c'est ainsi que notre voyage retour a débuté. J'étais très impatiente à l'idée de retrouver tout le monde, y compris une œuvre à d'amour, hein ! Et ce, même si je partageais avec Rome un certain sentiment d'angoisse à l'idée d'affronter Miko. Il était sûr qu'elle ne serait pas ravie à la perte de... à l'idée de... qu'elle ne serait pas ravie de la perte du navire. Je suis désolée si je bafouille ou que je tousse un peu plus, je suis encore un petit peu malade, donc c'est pas forcément simple de lire à voix haute, mais je le fais de mon mieux, hein. Fermez le dialogue. Une carapace, une carapace, genre de la taille... Tu sais, l'île dans Aladdin 3. Ça ne va parler à personne, cette référence. Mais genre une grosse truc, tu vois, un truc immense, comme un Galapagos, tu vois, dans Detective Pikachu, tu vois, le truc vraiment... un paquebot, tu vois. Donc on y va, je suppose. Ou pas ? Si, on y va ? On y va, d'accord, on est parti, nous sommes partis ! Nous avons déjà voyagé depuis plusieurs heures. Je m'ennuyais assez fermement, avouons-le, et décidais d'entamer la conversation avec mes deux compagnons. Euh... J'aime bien... Alors comme ça, vous êtes un capa ! Non, on va dire la une, hein. Je me demandais, c'est vous le chef de la tribu des capas ? C'est exact. Pourquoi laissez-vous votre peuple sans son mentor ? Oh, mon anaé est tout à fait apte à diriger nos paris... Nos paris... Nos pères le temps de mon absence. Et pour tout avouer, je la trouve bien meilleure dans cette fonction que moi. Vous l'aimez beaucoup ? Bien évidemment. C'est mon âme sœur. Oh, c'est trop mignon ! Oh, c'est trop 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 mignon, ça, j'avoue. Vous savez, je vais me demander si un jour, je dirais pareil pour des vrais d'amour. Euh... Bah ça, hein. C'est touchant de voir autant de confiance entre eux. Mouais. Alors du coup, attends, je lis juste les petits dons, pour pas être largués. Mythica, allons enfin retrouver notre névra d'amour. Ah mais grave ! Et les textes du Nado. Dieu pour une fois, que je ne suis pas timbre d'if, bienvenue ! Et Eva, coucou Thibou, le retour de Google Chrome et névra d'amour. Oui ! Google Chrome, c'est ça, non, qui dit ça, c'est ça ? Dans son let's play. Parce que moi, pour le coup, c'est pas une expression de moi, hein. Il faut créditer les vraies autorités des expressions. Continuons. Merci beaucoup pour ton don, Eva, en tout cas. T'as un très beau prénom. Tandis que nous continuons de naviguer, le maître Kappa a entrepris de faire une méditation. Mais à l'entendre ainsi ronfler, nous pensions plutôt qu'il faisait une petite sieste. Au fait, Chrome, comment as-tu obtenu l'élément vital et qu'as-tu pris ? Euh, je suis occupée, là. On en reparlera plus tard. On est sur une carapace au milieu de l'océan. Tu n'as rien à faire. Si, regarde ! Je bronze ! Tu peux me répondre en faisant de la petite bronzette, hein. Non, mais il n'a pas envie de te répondre, meuf. C'est évident. Il a dû buter un truc, super. Sérieux, je n'ai pas envie d'en parler. Mais pourquoi ? Tu as quelque chose à cacher ? N'importe quoi, hein. D'accord. Mais c'était quoi ? T'as la meuf, elle est reloue. Je ne te le dirai pas. Allez, je veux savoir. Je n'ai pas envie d'en parler. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas en parler, hein. Ce n'est pas comme si tu avais volé de l'eau à un cas. Oh. Chrome. Il a commencé à me sermonner tout en chuchotant. Non, mais c'était folle. Je te dis de te taire, c'est pour une raison. Mais quelle idée tu as eu aussi, Trépidio ? Désolée, je n'ai pas la chance d'être le chouchou des Kappa, moi. À qui la faute ? Ça commence à faire beaucoup, quand même, pour couvrir le minot, hein. Déjà, il est irrespectueux as fuck. Et en plus, il vole l'énergie vitale des tortues. C'est quand même un peu un crevard, hein. Anae, c'est mon vrai prénom. C'est très joli aussi, Hiru. Merci pour ton don. Mais Hiru, c'est joli comme pseudo. Tu as bien choisi ton pseudo et tes parents ont bien choisi ton prénom. La nature est bien faite, là. Bravo, Chrome. Franchement, je ne te félicite pas, hein. Pour le coup, c'est assez grave, quand même, hein. Odite, je peux vous poser une question ? De toute façon, tu vas la poser, meuf, donc... Ça dépend, c'est quoi. Ça me vient à l'esprit comme ça, mais... Si la nourriture d'Eldaria n'est pas nutritive, comment ça se fait que nos familiers en mangent ? Parce que c'est comme ça. T'as pas une raison un peu plus... étoffée ? Les familiers sont des créatures qui sont nées à Eldaria. Ils font partie intégrante de ce monde et il est donc normal que la nourriture d'ici suffise à leurs besoins. Contrairement à nous autres, les Kappa, ou à toutes les autres races de féeries que tu pourras rencontrer. Nous, nous provenons de ton monde, de la Terre. Mon peuple, comme tous les autres, a connu son exil il y a des centaines d'années. Atatatata, je suis pas sûre de tout comprendre. Les familiers sont apparus en même temps que la création d'Eldaria ? Comment ? A-t-on une explication quant à leur apparition ? Les familiers sont issus de la création d'Eldaria. Expliquez-moi tout en détail, s'il vous plaît ! En gros, on va avoir une leçon sur l'origine du monde. T'as le droit de répondre que t'as pas envie d'en parler, papy. Franchement, parce que ça va être un peu long. Ce n'est pas à moi de te raconter cela. Oui ! Merci, papy ! J'avais vraiment pas envie de me taper des pavasses. C'est cryptique, quand même ! Minat Noir, je t'adore, toi et tes vidéos. Merci beaucoup ! Merci, Chrome, pour ta réponse. C'est clair, c'est clair. Merci beaucoup, Minat Noir. Mais j'ai envie de savoir ! C'est une enfant capricieuse, cette fille-fille. On t'a dit qu'on veut pas te parler, alors arrête d'essayer de gratter l'amitié ! Il n'a pas d'ennemi à m'en dire plus. Et lorsque j'ai demandé à Chrome de m'expliquer, celui-ci m'a répondu qu'il avait séché les cours sur les familiers. D'accord. Il est bien avancé. Oh, c'est beau ! C'est beau quand même ! D'accord. Le temps se fit de plus en plus long. Assieds dans cette barque étriquée, je sentais les fourmis monter dans mes jambes et d'affreuses crampes prendre chacun de mes muscles. Je regrettais amèrement le bateau, tant ce voyage était un calvaire. Nous étions encore très loin de l'île. La nuit était tombée assez rapidement, et je m'étais presque aussitôt endormie, bercée par le son des vagues. Mais le lit n'était pas des plus confortables. Chrome et moi, nous sommes réveillés au petit matin. L'île n'était plus si loin, et nous avons pu y accoster quelques heures plus tard. T'imagines, 24 heures dans une barque ? J'avoue que... Niveau confort, on a vu mieux quand même. Merci Manon Babies pour ton petit don. Merci beaucoup ! Elle est capricieuse, on dirait ma nièce. Mais grave, Carmel. Enfin, je connais pas ta nièce, mais je peux l'imaginer, tu vois. Lula menace ? J'ai sauté sur la notif RIP ma dessert. Love you. Ah bah fais quand même ta dessert, mais après... Merci beaucoup, Lula. Merci beaucoup. Tibou, pourrais-tu être présentatrice télé ? Tu parles avec émotion, on dirait qu'on est dans ton monde... Et on dirait qu'on est dans... Tout le monde veut prendre sa place. J'adore cette émission. Alors je connais pas, mais dans une émission télé, quand t'es présentatrice, t'es pas censée raconter une histoire, non ? Ou alors ça fait très longtemps que je vais pas connaître télé, mais... A peine levée, je tombais à terre. Tu m'étonnes. J'avais l'impression d'avoir perdu l'habitude de marcher. Après quelques minutes passées à me masser les jambes, je pus gambader comme avant, en toute sérénité. Plus jamais un voyage pareil. Ouais, je te le fais pas... Je te... Ah c'est bon. Je... Je... Je te le fais pas dire, hein. Malgré tout le respect que je vous dois et la gentillesse dont vous avez fait preuve en acceptant de nous emmener avec vous, je me dois d'être honnête. J'ai passé le plus horrible voyage de ma vie. Ah d'accord. Et lui, il répond. Je te le fais pas dire. Oui d'accord. C'est que je comprenais pas pourquoi il le disait avant, parce qu'elle pensait avant, donc... C'est parce que tu n'es pas habituée. Je pense, oui. Néanmoins, je tiens à vous remercier une fois de plus de votre offre si généreuse de nous emmener jusqu'ici. J'ai beau me plaindre du voyage, je vous en reste infiniment reconnaissante. Mais il n'y a pas de quoi. Ah, euh... Bah je dirais moyennement, non ? Parce qu'en gros, s'incliner légèrement, ça fait pas assez respectueux. S'incliner fortement, bah il faut pas que la flotte tombe, parce qu'on se rappelle de ça quand même. Donc je dirais moyennement, mais... J'adore Chrome, il est trop chouï. Enfin, on peut revoir notre névra d'amour. Attends, on n'est pas encore rentré, cocotte. Faut le temps, à mon avis. Il y a encore un peu de time. D'ailleurs, vous aviez dit la dernière fois qu'il restait 10 minutes avant la fin de l'épisode. On est déjà à 10 minutes. Non, mais je rappelle pour ceux qui étaient là la semaine dernière. J'ai loupé beaucoup. Ouais, un petit peu. Allez, on va dire s'incliner moyennement. J'ai pas encore le chat, mais... Ouais, c'est ça, s'incliner moyennement. Donc comme ça. Genre, on va dire, s'incliner un petit peu, c'est comme ça. S'incliner beaucoup, c'est comme ça. Nous, on se met là. Merci. Très sincèrement également, il n'y a vraiment pas de quoi. Vous avez tous les deux ramené l'air de nos précieux enfants. Bon, c'est pas tout, mais il va falloir y aller. Je pense qu'il n'est pas revenu de son rapport amicaux. Monsieur le capa, je peux vous demander un service ? Lequel ? Si vous voyez mon familier, donnez-lui nos affaires et dites-lui de transmettre ce message amicaux. Nous arrivons d'ici une petite vingtaine d'heures. D'accord ? Aucun souci. Je vous souhaite un bon voyage, les enfants. Merci. Bon séjour à vous. C'est l'heure de se mettre à l'eau. Il m'a regardé l'air plus que gênée. Qu'est-ce qui t'arrive ? Bah, on va devoir... Enfin, tu vois quoi ? Non, je ne vois pas, non. Si tu me dis qu'il faut qu'on copule ensemble pour aller dans la flotte, c'est niais, hein. Moi, je rentrerai trempi. Je ferai du stop auprès des poulpes ou des tortues villantes, mais... Salut, premier élève. Je te connais pas depuis longtemps. Merci, Dooms. Mais je t'adore déjà, Team Nevra. Merci, Émilie. Bah, du coup, merci à Dooms. Merci à elle. Et merci, ma belle. Bah, bienvenue, du coup. Et Team Nevra, on est d'accord. C'est le plus beau. Quand on va se transformer, nos vêtements, faut qu'on les enlève. Pourquoi ça ? On peut très bien les garder comme Hulk. Hein ? De quoi tu parles ? Enfin, peu importe. On doit se mettre... Enfin, tu vois quoi. Enfin, bref. Non, je refuse. T'as pas le choix. C'est ça ou tu les perds. Je peux pas les abandonner, c'est un présent de Nico. Mais je peux décemment pas me mettre nue devant Chrome. Bah, tu te mets dans l'eau. Mais ils sont cons ou quoi ? T'as ta l'eau qui... Tu vois ? Tu te mets dans l'eau et puis hop. À tour de rôle. Il est parti. J'osais pas m'avancer. Allez, viens. J'ai pas vraiment envie, mais je suppose que je n'ai pas le choix. J'ai retiré mon manteau, mes chaussures et chaussettes et il est rejoint dans l'eau. Tourne-toi, Chrome. Je me suis éloignée de lui. Toi, tourne-toi, eh ! Eh, je suis tournée, fais-le aussi ! Je le suis déjà crétine, va ! Les deux ensemble... Eh, j'ai hâte de rentrer juste pour me débarrasser de lui. Il est sympa, mais il est relou. Johanna, coucou Tibou, j'avais hâte de voir le live, j'ai pensé à toi, j'ai essayé mon matériel, j'attends des bras. J'ai vu dans le papotage sponsor, Johanna, mais du coup, il marche pas ton micro ? J'espère que ça va s'arranger, merci beaucoup pour ton don en tout cas, ma belle. Pendant que je me changeais, je n'ai pas cessé de me chamailler avec lui. J'étais maintenant sûre d'être à l'abri des regards, ainsi cachée dans l'eau, mais je tenais tout de même fermement mes affaires contre moi, comme si c'était une barrière me protégeant. Je devais maintenant ingurgiter la potion. A l'idée de devoir subir cette métamorphose, je me posais plein de questions. Était-ce réversible ? Comment serais-je ? Les interrogations se bousculaient dans ma tête, et plus je me questionnais, plus je sentais mon ventre se tordre sous le poids du stress. Tu m'étonnes, en même temps, c'est énorme, quoi ! Je décidais néanmoins de prendre mon courage à deux mains, et je bu la potion. Elle a quand même un sacré courage. Faut pas dire, non, mais elle est téléportée dans un monde qu'elle connaît pas, elle est envoyée en mission dans une île de tortue, et elle prend une potion pour s'en servir en sirène. Elle a quand même un sacré courage. Je reconnaissais le goût du sel, étonnamment celui des framboises, puis il vint le goût du soufre. Je ne comprenais pas du tout d'où pouvaient provenir toutes ces saveurs. À peine quelques minutes plus tard, la transformation commença. Je sentis mes jambes se resserrer malgré moi pour se transformer en une queue de sirène, tandis qu'une violente douleur me prit au cou. Ah, pour les branchies, pour... ouais, c'est ça que ça s'appelait pour les poissons, hein. J'avais l'impression que ma gorge me brûlait. C'était très incisif. Je tombais tête la première dans l'eau avec la nette impression de m'étouffer. Quelques instants plus tard, la transformation était complète. J'avais une queue de sirène et des branchies sur le côté du cou pour pouvoir respirer sous l'eau. Je sentais un regain de force envahir mon corps, sans doute provoqué par de l'adrénaline. Bravo ! C'est une sirène ! Ça, c'est prestige. Ça, c'est sûr, elle est courageuse. T'as vu, de ouf, hein ? Retrouve vite ta panoplie de sirènes dans ta garde-robe. Elle contient des oreilles de sirènes et une peau de sirènes. Ok, donc je suppose qu'il faut que je lui mette. Allons-y. Alors, je sais... Est-ce que c'est indispensable de changer des tenues ? Genre, vraiment. Ou est-ce que ça change que dalle ? Parce que c'est chiant à chaque fois de... Tiens, enlever tous les vêtements. Hop là ! Non, je vais lui changer de cheveux aussi, parce que là, il trouve du serpent... Oh, on va lui mettre des petits cheveux roses ! C'est comme un petit bout d'honnette, ça fait un petit point commun. Alors, c'est rangé où, la queue de sirène ? Il n'y a pas corps ? Peau, peut-être ? Oui ! Ben voilà ! Très bien ! Sauvegarder. Après, je ne sais pas, voilà, s'il y a... Si c'est vraiment nécessaire de le faire, ça. Vous me direz. Parce que... Oh, ça, c'est mon familier, ça n'a rien à faire là. À chaque fois, je me perds de les touches, hein. Je ne sais pas. Oui, c'est pour les illus. Oui, mais est-ce qu'il faut vraiment les porter ? Est-ce que c'est... Oui, tu n'es pas obligé de changer de tenue, parce que je ne sais pas si ça joue, hein. Oui, il faut changer. Mais est-ce que ça... Est-ce que vous avez déjà vérifié ? Genre, est-ce que parce que vous n'avez pas la tenue, ça ne vous valide pas l'illu ? Non, ça ne change rien. Vous n'êtes pas d'accord, en fait. Ok, donc, il faudra que je... Parce qu'en fait, c'est une croyance populaire, j'ai l'impression qu'il faut porter l'illu, enfin, qu'il faut porter la tenue, parce que là, il n'y a pas de choix, en fait. Autant, dans l'amour sucré, c'est nécessaire de choisir la bonne, mais même comme ça, je ne sais pas si c'est nécessaire de la porter. En vrai, il faut la choisir, mais est-ce qu'il faut la porter ? Ah, il faut... J'ai oublié les oreilles. Pardon, 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 j'y vais. Modifier mon apparence. Les oreilles, c'est où ? Collier ? Non. Comme ça, vous voyez un peu ce que j'ai comme accessoire, hein, on ne va pas... C'est pas dans... C'est dans quoi, les oreilles ? Il te manque les oreilles, il est branchi... Oui, d'accord, mais dites-moi où c'est ! Riku, Lisa, je vais aller rejoindre la Team Rediff, à bientôt, Thibaut, continue, c'est la meilleure. Merci beaucoup, Riku ! Merci beaucoup ! Où je suis ? Pourquoi j'ai... Attends, euh... Pourquoi ça a buggé ? Attends, j'y retourne. Euh... C'est où, du accessoire visa ? Ah, peut-être là. Non. Euh... Tu as oublié les oreilles ? Le changement n'est pas du tout obligé, limite à un épisode, oui, mais en général, non. Ouais, il me semblait à Yuki aussi, hein. Attends, je cherche mes branchies. C'est pas des branchies... Ah, elles sont là ! J'ai mes... Oh, c'est pas très très beau, hein. Vers l'arrière ? Faut pas mettre vers l'arrière ? Ah, voilà, oui, bah... Allez, gardons comme ça. C'est moche, mais bon. Soit. J'ai mes branchies, tout va bien, on peut continuer. Ah, bah dis donc, quel détail ! Dans le chapeau, merci ! Du coup, c'est en décalé, mais merci beaucoup ! Cependant, je ne voyais nulle part Chrome. Après avoir rejoint le rivage pour donner mes vêtements au Kappa, j'ai décidé d'avancer un peu dans les profondeurs de la mer pour chercher mon compagnon. Il a dû se tailler sans nous, tu vas voir ! Et c'est un crevard un peu, des fois, quand même, hein. Non, des fois, tu dois changer, mais pas toujours. Merci, Dodi, pour tes nocs ! Et merci ! Ah, il est là ! T'es partie sans m'attendre ! Non, je préférais juste être seule le temps de la mutation. Je peux comprendre, c'était assez horrible comme sensation. On pourrait éviter d'en parler ? Ouais, désolée. Allez, on y va ! Allez ! Névra, on arrive ! J'ai suivi Chrome tout en nageant, durant plusieurs heures. Putain, elle a de l'endurance, hein ! C'est dans les chapeaux, les oreilles, oui. J'ai pas sauvegardé. Oui, j'ai vu, Ilona, j'ai vu. Ah, mince ! Bah si, pourtant ! Si, si, c'est bon ! J'ai sauvegardé ! Si, 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 c'est bon ! C'est juste que ça s'affiche pas là. Alors, par contre, oui, elle a la tête. Vous voyez pas, mais j'ai la tête de ma fifi chauve. Mais c'est bon, c'est sauvegardé. Ne faites pas des frayeurs, enfin ! Elle est pas très sexy en sirène, hein, j'aime bien. C'était l'une des expériences les plus difficiles que j'avais vécues jusque-là. Enfin, à contrario de ce que je pensais, nager avec une seule queue au lieu de deux jambes était un exercice très complexe. Tu m'étonnes, déjà que je sais pas nager avec deux jambes, alors, c'est bon, vous êtes bien cadré ? Oui, c'est bon. Pour la tenue, dans les premiers épisodes, t'es pas obligé, mais plus tard, il te faudra la tenue obligatoire. D'accord, Mitika, ok. Combiner à cela la froideur de l'eau qui glaçait ma peau. Je n'étais pas à l'aise avec le bas de ce corps qui n'était pas le mien, mais il fallait bien que je m'y fasse. Et cette eau, toute cette eau qui emplissait mes poumons sans pour autant m'étouffer, au début, je dois avouer que cette sensation était plus que gênante. Cependant, à mesure que le temps passait, je m'y habituais. Ma respiration devenait de plus en plus naturelle. C'est vraiment bien écrit, pour le coup. On est vraiment emportés avec elle. Recadre. Oui, c'est bon, c'est recadré, c'est comme il y a le décalage, du coup, forcément, forcément. Après quelques heures, je me sentais enfin à l'aise dans l'immensité de l'océan. J'appelais donc Chrome, qui, lui, ne paraissait avoir aucun souci d'adaptation. Chrome, s'il te plaît, attends-moi ! Faut qu'on avance avant que les effets de la potion ne s'estompent. Je sais, mais j'ai vraiment eu du mal à me faire à cette transformation. C'était ma première fois. Moi aussi, et je m'en débrouille. Mis à part la phase de mutation, je trouve pas ça si difficile que ça. T'as bien de la chance. C'est sûrement parce que je suis plus féerique que toi. C'est pas ma première expérience étrange non plus. Merci. Il est vraiment gentil de vouloir me rassurer dans un moment pareil. À croire que la potion a également adouci son caractère. Allez, on continue. Ça va, ça va, on arrive. Chrome ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je commence à faiblir. C'est bizarre. Non, en même temps, non, c'est pas bizarre. Elle a peut-être moins d'endurance que lui. Lui, c'est un loup à la base. Ah non, moi aussi. Tu veux qu'on se repose quelques minutes ? Je ne sais pas, est-ce qu'on a le temps ? Alors, on n'est plus très loin. Et ça fait quoi, une bonne dizaine d'heures qu'on nage sans relâche ? Non, pas tant que ça, voyons. Si, si. On est parti tôt ce matin et le soleil commence déjà à se coucher. Mais on n'a fait aucune pause. Je l'aurais senti, si nous avions passé autant de temps sans un seul arrêt. Avec autant d'exercice et sans manger, je serais en train de mourir de faim. En prenant l'apparence d'une sirène, t'as pris également certaines de leurs capacités. Elles n'ont pas besoin de se nourrir si souvent, du coup, toi non plus. J'avoue. Pourtant, la GA, elle est toujours en train de bouffer, cette grognasse. Oui, je l'ai toujours là. Ouais, quels sont les autres pouvoirs ? J'en sais trop rien, en fait. Ah mince, je suis assez intéressée, du coup. En fait, il sait rien, c'est un truc de ouf. Genre, c'est son monde, quoi. Nous, sponsors, avons-nous le droit de savoir déjà ? Ce soir, les 4 zones d'annonce. Non, non, non. D'ailleurs, oui, effectivement, je vous le dis maintenant, mais je vous le redirai à la fin de la vidéo. Demain matin, il y aura une vidéo avec des annonces assez importantes pour la chaîne. Et j'ai teasé un petit peu sur le Discord. Et du coup, voilà, ce sera pour demain matin. J'ai vraiment hâte. C'est pour ça que Petit Prout a dit ça. Petit Prout, c'est une sponsor. Peut-être que je vous dirai un truc ce soir. Peut-être, peut-être, peut-être. Je pense pas qu'on aurait eu le temps de maîtriser ceci, de toute manière. Nous nous sommes reposés quelques instants. Le temps de reprendre un peu de force avant ce qu'il appelait la dernière ligne droite. Allez, go ! On est vrai, on arrive ! Plus j'avance, moins j'ai l'impression que mon corps suit. C'est très frustrant. Je sais pas comment fait Chrome pour continuer à avoir autant de pêche. Hé, tu fais quoi ? Avance, bon sang, on n'a pas le temps d'admirer le paysage. En même temps, à part de l'eau, j'ai pas grand-chose à admirer, hein. Eh bien, bouge-toi plus ! Ça va, on fait ce qu'on peut, Coco. Chrome, où es-tu ? Attends-moi ! Je suis là, mais dépêche-toi ! Les effets de la potion ne durent pas éternellement. Je sais, mais je me sens horriblement fatiguée. Je me sens comme un gros fardeau pour lui. Oh, Michou Nette, mais t'es pas un fardeau ! Au maximum, t'es un gros ton, quoi, mais t'es pas... Ça va, c'est pas... Je dois pourtant continuer à avancer, quoi qu'il advienne. Pourtant, il s'éloigne ! Eh, reviens ici, espèce de crevard ! Tu vas pas me la laisser se noyer, hein ! T'iboutchou ? Lorsque je suis arrivée au kiosque central, j'ai croisé Kiro, qui semblait ne pas être dans son assiette pour ne pas changer. Oh, c'est l'autre gros gnasse ! Oh ! Bon, alors qu'est-ce qu'il faut que je réponde ? Ça, il faut que vous me guidiez, parce que je crois que c'est les réponses qu'elle fait qui font qu'on a l'ilu ou pas, hein ! Un gros ton, bah c'est vrai ! Moi, intuitivement, je dirais ça, mais comme c'est l'autre gros gnasse qu'on est censé jouer... Pourquoi il est triste, mon dada ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a pas fait de cochon-honsté avec les carottes depuis trop longtemps ? Un gros ton, carrément ! Moi, je pense que c'est la première... Enfin, intuitivement, je mettrais ça, mais... La A, la A, la A, la A... Ah oui, une grosse majorité de A, on est d'accord ? On est totalement d'accord ! Soyons aimables, elle va être aimables, écoute, ça va pas lui faire de mal, hein ! Je ferais mieux de lui demander ce qui ne va pas ! Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive, Kero ? Rien, je me suis juste fâchée avec quelqu'un, du coup, ça va pas fort ! Je croyais que tu es des mycos pour contacter les kappas ! C'est cette... Regardez cette gueule antipathique ! Genre, à quel moment t'as envie de te confier à elle, tu vois ? À part pour parler à ses boobs, à la limite ! Elle a vraiment pas une tête sympa, hein ! Oui, nous avons essayé, mais en vain ! Ah mince ! Oh, te la mentes pas pour ça, c'est rien de se fâcher avec quelqu'un et de rater un truc ! Oh, je la déteste, je la déteste ! Je l'aime pas ! Je n'aime pas me fâcher avec les gens. Mon petit dada ! Ça arrive, c'est comme ça ! Ok, alors, alors, attends, attends, est-ce qu'on peut faire un point sur la capacité de compassion quasi nulle, même totalement nulle de la GA, ou pas ? Genre, c'est quoi cette crevarde ? Combien de fois tout le monde l'aide, en plus ? T'as tant qu'on rentre, on va te remettre à ta place, toi ! Je sais, mais ça mine quand même. Je regrette de m'être intéressée à lui, il arrête pas de se plaindre. On critique pas mon dada, ok ? C'est mon dada, c'est mon pote ! Espèce de crevarde ! Je sais pas du tout comment je pourrais arranger les choses. Oh, écoute, Kero, tout le monde a des problèmes, ok ? Des problèmes largement plus graves que ton petit souci de... On n'est plus mon copain ! J'ai une mission importante à réussir, moi ! Ok, on a Ambre ! On a le retour de Ambre ! Avec des plus gros seins, c'est tout. Euh, d'accord. Mais non, mais dada ! Attends, attends qu'on rentre, tu vas nous raconter tous tes problèmes, on va aller casser des cuculs pour tous ceux qui t'embêtent, et on va régler les choses. Parle pas à cette grognasse-là, ignore-la, parle à sa main, tu vois. Ignore, ignore, de ouf ! Allez, direction la salle du cristal pour amener ce familier amico ! C'est ça, c'est ton travail. Si t'en t'es que t'en es capable ! Ah, m'énerve ! M'énerve ! Elle a G.A. ou Mélodie ? Euh, Mélodie. Pour le moment, hein. Tiens, il y a également Jamon ! Ils sont toujours fourrés ensemble, ces deux-là, hein ! Ah, est-ce qu'il se passe des choses entre Mico et Jamon ? C'est un peu dégueulasse, mais... Oh, vous êtes là vous aussi ! Oui, je ne trouvais aucun indice. Du coup, ça ne servait à rien que je continue des recherches infructueuses. De même, mais je vois que c'est loin d'être ton cas. Oui, j'ai retrouvé Schwartz ! C'est vrai ? Oui, regarde, il est là ! Oui. Schwartz, savoir papier sur queue. Quoi être ? Je crois que c'est un message pour Mico ! Elle a appelé le familier près d'elle pour détacher le message qu'il avait à la queue. Hmm... Elliot a été ramené, bonne nouvelle. Est-ce qu'il dit si les Kappa étaient contents ? Hmm, je crois, il n'y a pas trop de détails. Je pense que nous en saurons plus à son retour. Il dit quoi d'autre ? Non, mais il est sérieux ! Il a fait quoi ? Ah, mais grave, même Catherine pire, c'est plus sympa qu'elle, c'est clair. Je rêve, je lui avais donné une nouvelle chance et il me fait ça ? Je vais le tuer, je vais le tromper ! Mico ? Elle nous a tendu le papier. Il l'a vraiment fait ? Oui. Fais quoi ? C'est la barque, c'est ça ? Mais comment a-t-il fait ce coup ? Je ne sais pas, il dit qu'il n'a aucune explication ! Le vent risque de souffler fort dans ses oreilles à son retour. Hmm... Calme-toi, Mico, attends un peu de savoir le pourquoi du comment. Hmm... Allez, je suis sûre qu'il n'a pas fait exprès, hein ? Soit... Il dit quoi d'autre ? Ils ont trouvé un autre moyen pour revenir. Lequel ? Ce n'est pas précisé. Ils seront là dans combien de temps ? Deux jours environ. Schwarz, depuis combien de temps Chrome t'a-t-il remis ce message ? Un jour. Plus ? Deux jours ? Bon sang ! Cela veut dire qu'ils peuvent arriver à n'importe quel moment. À la GA, Ikar et Weylin, je vais avoir encore besoin de votre aide. Je t'écoute. Merci. Je vous confie l'organisation concernant l'arrivée prochaine de Chrome et Tibuchu. Je pense que j'aurai besoin de votre aide à toutes les trois, pour le coup. Ah bon ? Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Encore ton intuition ? Comme quand elle est arrivée ? Mouais. D'accord. Alors on fait quoi ? Elle a eu une intuition sur nous. On dirait que le ton monte avec à la GA. C'est drôle, ça, petit prout. Merci Mathilde, courage. À la GA, avertit qui de droit de cette information ? Eh, mais c'est le travail d'Ikar d'habitude, hein ? Je pense que pour cette fois, il vaut mieux qu'Ikar se charge des vivres et toi de faire circuler l'information. Mais pourquoi ? Parce que tu bouffes tout, espèce de crevard d'égoïste. D'accord, j'y vais. Est-ce qu'elle aurait été balancée par hasard ? Allez, faisons circonler la nouvelle. Circuler, bien sûr, Marilyn. Je ne sais plus parler. Il faut que j'aille où ? Ah, alors, tu as retrouvé ta petite floppy ? Ah oui, c'était le familier, non ? Oui, heureusement. Et oui, Marilyn m'a aidée à la trouver. Oh, c'est super, je suis vraiment contente pour toi. Et vous, vous avez pu retrouver Schwartz ? Oui, et d'ailleurs, Chrom et Tibucho sont en chemin pour revenir. Très bien, très bien. Ok, mais moi, il s'en fout. J'ai trop hâte de revoir des bras d'amour ! Oh oui ! Des bras d'amour ! Ça pue l'intuition, surtout quand ça vient de RuPaul. Ah, grave, griffe. Allez, on en a vu un... Ah, Dada ! Qu'est-ce que tu es là ? Oui, tu me cherchais ? Oui et non. Oh, mais c'est vraiment une saloperie ! Pourquoi elle est méchante avec Dada, quoi ? Mikko m'a demandé d'avertir, qui de droit, que Chrom et Tibucho allaient bientôt être de retour. Oh, c'est une très bonne nouvelle. Ouais, enfin, Chrom a quand même réussi à perdre le bateau. Quoi ? On ne sait pas trop pourquoi, mais il l'a fait. Sérieusement, vous devriez le renvoyer de la garde. Il n'y a absolument pas sa place. Mais cette meuf ! Mais cette meuf ! Il faut un slogan contre Al-AGA, ok ? Il faut trouver... Bon, Al-AGA, le caca, c'est un peu immature quand même. Mais genre, je ne sais pas. Al-AGA, qu'est-ce qui rime en A, qui n'est pas terrible ? Ou alors, on ne fait pas une rime, juste hashtag Al-AGA dégage. En plus, il y a beaucoup de G. Ou dehors Al-AGA. C'est comme les slogans politiques, mais juste pour sa gueule. Elle est odieuse, cette fille ! C'est un truc de ouf ! C'est quand qu'on revoit notre sirène ? Mais je ne sais pas, j'espère que ça va. Elle n'allait pas dire, en plus. Ne dis pas cela, ce n'est pas gentil. Je ne fais que dire ce que je pense ? D'accord. Mais on ne t'a pas appris, en fait, que juste des fois, il fallait fermer sa gueule ? Tu n'es pas obligé de dire tout ce que tu penses ? Ah, je ne l'aime pas ! Al-AGA face d'Alpaga, c'est mignon, ça ! Ciel d'amour ou Sébastien ? Marilyn ou Névra ? Je préfère Sébastien pour le moment, Art & Love. J'en suis à l'épisode 12, je crois, de la saison 1. Et Névra, quand même, sinon. Si je dois vraiment choisir. Bonne question, et merci pour ton don. Oh, tiens, Azazel ! Oh, non, pas lui ! Au moins, il ne l'aime pas. Au moins, il gagne des points pour moi, tu vois. Toujours à la recherche de cette petite peste. Non, je l'ai retrouvé déjà. Cette fois que je cherchais. Ah bon ? Pourquoi ça ? Chrome et Tibuchou sont en chemin. Mikko m'a demandé d'en informer les gens. Ok. Tu t'en fiches, c'est ça ? Non, c'est bien, la nouvelle... Non, non. Non, c'est bien la nouvelle la plus importante de ma journée. Je n'attendais qu'elle. C'est un crevard, mais au moins, il est régulier, tu vois. Bon, là, il n'y a personne. Là, il n'y a personne. Mais vrai d'amour ! Où es-tu ? Pourquoi il y a des personnes ? Peut-être que je sorte de la baraque. Parce que là, je perds mes manas, hein. Escalier. Bon, il n'y aura personne à l'escalier à la fin. Allons-y. Place du marché. Refuge d'île. Kiosque centrale. Il n'y a personne ! Il n'y a personne qui vient me voir. Mais vrai d'amour, où es-tu ? Je me désespère sans toi ! Non, mais ça ne peut pas être si loin. Il y a un truc qui manque, là. Il faut que j'aille où vous êtes à dire, hein. J'adore tous les trucs sur la Géa. Elle est méchante. Mais grave ! À la Géa, ne pète plus toi. Ça, c'est très bien trouvé, Anne-Hélène. Ça, j'aime beaucoup. Bon, ben, je ne sais pas où est Névra d'amour. Névra d'amour ! Je ne te trouve pas ! Il ne va pas être dans la cave, quand même. Ben non, c'est quoi, ça ? Il ne va pas aller dans la prison. Je ne trouve pas ! Tous mes manas s'évaporent ! Comme neige au soleil ! Personne ne t'aime à la Géa, mais grave. Mais ça, ça griffe ! Mes manas ! Non ! Ah ben voilà ! Je devrais parler à Névra au sujet de Tibuchou. Oh, des vrais d'amour ! Il va tellement beau ! Qu'est-ce que tu as la semaine dernière ? Alors, tu as pu retrouver Schwartz ? Oui, oui ! D'ailleurs, Tibuchou et Chrome sont son chemin du retour. Oh, excellente nouvelle ! J'ai hâte qu'il revienne. Tu dis ça pour elle, c'est ça ? Ah, oui ! Dans ta gueule à la Géa ! Je suis contente de sa vérité ! C'est totalement vérité ! C'est vraiment une grognasse ! Alors là, alors là, même si je n'étais pas en crush sur Névra, j'aurais envie de lui piquer son mec juste pour la faire chier ! C'est vous dire à quel point il m'énerve ! Attends, je la refais, je la refais ! Oh, excellente nouvelle ! J'ai hâte qu'il revienne ! Tu dis ça pour elle, c'est ça ? Non, les deux ! Pourquoi cette réflexion ? Tu lui tournes pas mal autour, quand même, hein ? Pas plus qu'une autre ! Bon, allez, on va dire que c'est pour couvrir les apparences, il ne nous connaît pas encore si bien que ça ! Bon, ça va ! Ouais, c'est ça ! Allez, c'est bon ! Comment t'as dit à tout le monde, là, ou ? Il manque qui, encore ? Il manque un mec ? Il manque personne ! J'ai vu tout le monde, non ? À la Géa... À la Géa, Jacques Taest ! Je t'en se trouve... Là, il s'est très bien trouvé ! Même si c'est compliqué à prononcer, mais... Mais non, mais cul, là ! C'est bon, j'ai vu tout le monde ! Il manque qui ? Couper le son quand il y aura névra ! Bah, on l'a vu, mais... Johanna, névra d'amour ! Oui, c'est moi, névra d'amour à moi ! C'est mon bébé ! C'est mon bébé d'âme ! Mais par contre, tu perdus, quoi ? Faire circuler, il ne manque pas de mec ! Il dit juste ça pour faire taire à la Géa ! Ouais, on va dire, on va dire, tu vois ! Les choup-choups s'engagent à la Géa, dégage ! Exactement ! Peut-être que je sorte ? Mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne... Mais je ne vois pas qui manque, en fait ! Il manque L'Eftan ! Ah, oui ! Où est-ce que je le chope ? Enfin... Vous m'avez compris, hein, mais... Où est-ce qu'il est, L'Eftan ? Parce que là, mais Mana... Ça... Hein ? Ça... Ça pique un peu, là, hein ? Euh... Enfin, plus qu'une autre, laisse-moi lire ! C'est ça ! Euh... À la Géa, t'as une tête de balai, référence à S. Théophile, c'est très bien trouvé ! Comment tu vas, mon chou ? Reste au garde-manger ! Ah ! Regarde-manger ! Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de L'Eftan au garde-manger. L'Eftan, écoute, déjà, on ne te voit jamais, mec, t'abuses ! Ah, il est là ! C'est L'Eftan, il est vraiment trop mignon, celui-là ! Mais en fait, elle veut s'empêcher au combien, celle-là ? Elle a vraiment le feu au cul-cul, hein ! Eh bien, que fais-tu, là, à la Géa ? Toujours à la recherche de Schwartz ? Non, je l'ai déjà retrouvé, et je l'ai emmené à Miko ! Mais félicitations ! Du coup, maintenant, je dois avertir certaines personnes que Chrome et Tibucho sont en route pour ici. Ah bon ? Tu sais pourquoi tu dois prévenir ? Euh, non, je n'ai pas pensé à demander. Ah, ça doit être pour une bonne raison, Miko ne demande jamais rien sans que ce soit justifié. Oui, enfin, tu faisais sans doute partie des personnes qui devaient le savoir, hein ! Je pense, oui. Merci de m'en avoir parlé, je serai sur mes gardes, alors. Super ! J'ai averti tous ceux qui semblaient nécessaires. J'ai plus qu'à aller le dire à Miko et reprendre le cours normal de ma vie. Je suis bien contente d'avoir fini cette mission avec succès. Ouais, bah pour une fois, ça te fera pas de mal, hein, espèce de... de... de glandu, là. J'ai fait ce que tu m'avais dit de faire, Miko. Déjà ? Très bien. Oui, c'était plutôt rapide, en fait. D'accord, eh bien, tu peux disposer. Nous n'avons plus qu'à guetter l'heure arrivée. Ok ! Je suis tranquillement retournée à ma chambre... Attends. Ah, c'est... ça, là, j'ai à toujours. Je suis tranquillement retournée à ma chambre et j'ai patienté tout en lisant un livre qu'Hikar m'avait prêté. Elle m'avait dit de ne pas l'avoir du tout aimé, mais je dois bien avouer que personnellement, je l'ai adoré. Il faudrait que je pense à lui rendre à l'occasion. En gros, elle va le garder, quoi. Et là, c'est... Ah, c'est elle. J'étais tranquillement endormie, mais au beau milieu de la nuit, Hikar est venu me chercher. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est... c'est Chrome. Il est de retour. Déjà ? Bon Dieu, où est-il ? Bon Dieu, bah d'accord, bah d'accord. Il est parti avertir Miko de son arrivée. Il n'y avait pas de tibout de chou avec lui. Je... je... calme-toi, Hikar. Elle doit pas être loin. Par où est-il arrivé ? Je l'ai vu sortir des escaliers de la prison. Je... je... D'accord. Elle avait l'air assez choquée. Je me demande bien pourquoi. Bah, il était à poil. Je ferais donc mieux d'aller à la prison, hein ? Oui, bah oui, vas-y. Oh, ma fifi ! Elle va pas mourir noyée, c'est une certitude. Vas-y, dépense mes manas encore. Ça, c'est le garde-manger. Pourquoi je me gourde toujours de route ? Allez, on descend. On descend. Je suivais toujours Chrome qui prenait de plus en plus de distance. Nous étions en train de remonter le long d'une grotte sous-marine. L'eau autour de moi me paraissait de plus en plus oppressante à mesure que j'avançais. Donc là, on a retrouvé notre fifi, hein ? J'espère que ça va bien le faire. À la GA, on va te manger avec le sponsoring de Sopi Ké. Pfff, n'importe quoi. J'avais vraiment l'impression d'être perdue dans un chemin sans fin et sans retour. C'est à ce moment qu'une forte douleur à la poitrine s'empare à de moi. Ah non, la pauvre ! On dirait la vision d'en partir là-bas d'Ariel. Tu sais, du haut de la grotte. Cro, Cro, je n'arrive plus à parler. Qu'est-ce qui m'arrive ? Chrome, où es-tu ? Chrome, je commence à me sentir si faible. Je dois avancer. Malgré ma gêne, j'ai continué à nager. L'eau était de plus en plus froide et désagréable. Ah, je me sens trop mal pour elle, quoi ! Au fond de moi, je sentais bien que rien n'était normal, alors je redoublai de force, pressentant que l'inévitable allait se produire. Je grimpais alors vers la surface en vain. Mon corps se paralysa. Je commençais à étouffer et je me mis alors à sombrer. Seule, perdue dans l'immensité de l'océan. Je crus bien que ma dernière heure était venue. Quelle horreur ! Ah, tu sens trop le sentiment d'oppression qu'elle a. C'est horrible, la pauvre ! Oh ! Je fermais les yeux, incapable de les garder plus longtemps ouverts sous l'eau. Mes forces m'abandonnaient et intérieurement, je sentais que mon cœur se serrait. Je n'avais pas envie de baisser les bras, mais mon corps ne m'obéissait plus. Soudain, des bras m'entourèrent et je ressentis à nouveau le souffle doux de l'air sur ma peau. Oh, est-ce que c'est l'œuvre d'amour ? J'ouvris les yeux et remarquais mes bras. Oui ! Il nous a sauvés encore une fois, ce mec est magnifique. Il était là, sans que je ne comprenne comment ni pourquoi. Je ne pensais au fond de l'océan, si loin du quartier général, et pourtant j'étais si près. Oh ! Il est trop mignon ! Faut que je me calme. Je suis là, Tibouchou. Tu es de retour. Oh, mais c'est trop chou ! Mais c'est trop chouki ! Regardez comment il la regarde ! Mais regardez comment il la regarde ! C'est trop mignon ! Je... Comment ? On n'en parlera plus. La fin de sa phrase s'est perdue tandis que je vacillais. Je ne compris pas tout ce qu'il me disait, à part qu'il m'emmenait jusqu'à l'infirmerie. Oh là 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 là, c'est hulu ! On va la voir après ! Vous m'avez dit que quand j'aurai l'illustration, elle serait en petit, qu'on pourrait aller la voir dans la bibliothèque. On ira à la fin en voyant les... Les L.O.M. Là-bas, j'ai aperçu presque tout le monde. Miko, Icar et Eweleine, mais aussi Ezarel et Valkyon qui semblaient tous deux en quai. Attends, je vais y aller maintenant parce que j'ai trop envie de savoir. Je veux trop voir l'illustration en entier ! C'est où, bibliothèque ? Bibliothèque ! Euh, illustration. C'est là. Oh là là ! Est-ce que vous la voyez bien ? Ouais, je ne peux pas cadrer mieux que ça, malheureusement, mon écran est trop petit. Mais, oh là là, elle est trop belle. Alors là, on peut faire une vague de pouces bleus pour l'illustration quand même, parce qu'on s'est bien débrouillé. Je compte jusqu'à 3. Trois, vous mettez un pouce bleu pour des vrais pouces ! 1, 2, 3, vague de pouces bleus ! Je suis trop contente d'avoir eu l'illustration. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Regardez comment il la regarde. Mais ce petit côté protecteur est chou en même temps. J'adore. J'adore, 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 j'adore de ouf. Trop contente. Trop contente ! Hihi ! Ça, c'est une illustration qui satisfait, tu vois. Là-bas, j'y aperçus presque tout le monde. Nico, Icare et Wilein, mais aussi Zarel et Valkion qui semblaient tous deux inquiets. Pose-la sur le lit et sortez, les garçons ! Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? J'étais obligée de le faire et je vais très bien. Merci, mon théophile, merci beaucoup. Pourquoi ça ? Elle va redevenir humaine. Elle a déjà perdu ses branchies. Je vois, je pars. En plus, il est élégant. Mais cet homme est parfait ! Cet homme est parfait ! Cet homme, je l'épouse. Voilà. C'est mon mari. C'est mon amant. C'est tout ce que tu veux. Il est trop bien, quoi. Et alors ? Non, mais toi, 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 t'es un crevard pervers psychopathe. Alors, euh... Eh bien, vous savez, elle... Oh, sortez ! Je ne vois pas en quoi ça dérange, hein. C'est qu'un... Oui, bon, toi, ça va. C'est des pragmatiques. C'est un corps. On s'en bat les reins. Oui, ben, excuse-nous. Tout le monde n'est pas comme toi, hein. Les garçons, partons. Dégagez à la fin ! Nico a poussé les hommes vers la sortie et des défis, tandis que Névra s'est éclipsé sans se faire prier. Ça, c'est mon Névra d'amour. C'est normal. C'est normal ! Eh oui, Léine, fais-lui une injection. J'ai con... Je ne sais pas. Petit don pour cette magnifique illustration. Merci, Noé, Youm ! Dites votre avis, la Team Redive, en commentaire aussi, hein. Mais là, là, on a eu le Graal de l'Ilu, hein. Fer, Iko ? Pourquoi je n'arrive plus à entendre ce qu'elles disent ? Let ? Pourquoi les sons ne sortent plus de ma bouche ? Nü ! Tiens, comme par hasard. Mes yeux... Ma vue... Elle se trouble... Je... Je... Nico, je... Bravo, tu as amené l'épisode 7. Retrouve vite une nouvelle région d'exploration pour ton familier. Les terres de jade. Deux nouveaux vêtements sont également disponibles en boutique. La grande classe ! Terminez l'épisode ! Oui ! Alors, attends, par contre, on va faire une parenthèse, s'il vous plaît. Tous ceux-là, je vous vois, hein. Tous ceux la semaine dernière qui m'ont dit « Oh, Thibaut, il te reste 10 minutes ! Vas-y, finis l'épisode ! » Quelle heure il est ? Ça n'a pas pris 10 minutes, hein ! Ça en a pris 45 ! Donc, hein, bon... D'ailleurs, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. On va quand même aller voir les crushs et tout, mais ça ne sert un peu à rien de commencer l'épisode 8 maintenant, alors que... On a fini un épisode, tu vois, ça fait beau. Ça fait tout propre, bien fini, tu vois. Je suis trop contente. On va retourner voir cette s'ilu, quand même. Et... Et voir les l'OM, les l'OM, pour une fois que je n'oublie pas, hein. Je n'ai pas encore vu l'épisode de RuPaul, lui-ci, je le regarde ce soir. Je suis trop contente. Alors, Ezarel, on a 30. En même temps, ça n'a pas dû changer. 60 avec des bras d'amour ! 25 avec Valkion, 5 avec Leftan, 5 avec Mykos, 0 avec Jamon, 40 avec Kikaroth, à la GA, 0 en même temps, va te faire foutre, hein. Et Olaïne, 0, 5 avec Mondada, car on s'en fout. 25 avec Rome, on a quand même bien monté pendant l'expédition, hein. 10 avec Eliott, 10 avec le Maître Kappa, 0 avec Penisman, mais en même temps, c'est compliqué, hein, donc... Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Mais si tu vois très bien, bande de petits mascos ! Bisous, ma Leila, merci beaucoup ! Eh bien, de toute façon, tu me redis, je pense qu'on s'arrête là pour l'épisode. Il est 45, il resterait 15 minutes. Donc, s'il te plaît, Thibou, ça ne fait que 40 minutes. Ouais, mais attends, 40 minutes, intense de ouf, quoi. Intense de ouf, hein. Oh, Sarah ! Coucou, Thibou, un petit don familial, car j'ai gardé ma nièce ce matin. Merci beaucoup, ma Sarah, merci beaucoup à toi, et gros bisous à ta nièce, du coup. Oh, en plus, ça fait venir Damon, c'est magnifique ! La violence de Thibou, avec l'AGA, non, mais en même temps... Bon, ok, est-ce que vous voulez que je commence un petit peu le début du 8 ? Je suis faible, hein, je suis faible. Est-ce que vous voulez ? Un tout petit peu. Merci pour ta vision de carte avec mon demi-frère. Avec plaisir, Ilona, parce que j'ai fait une séance, on va dire, de tirage de cartes sur le Discord il y a deux jours. Est-ce que vous... Non, mais j'attends. Le titre dit épisode 7 et 8. Eh, les titres, ça change, hein. Oui, bon, évidemment. Évidemment, on me dit, oui, bon, allez, je suis faible. Ok, je commence le 8. Par contre, à 19h tapante, je m'arrête, hein. Je tape direct, hein. Vous êtes combien, d'abord ? Vous êtes combien, parce que... Que je sache. Ah, j'ai chaud, en plus. Non, ne commence pas, ça va me stresser. Il y a quelqu'un d'aussi toqué que moi. Ok, on le commence, allez. Un secret amer. En fin de retour de ton voyage, tu vas pouvoir dévoiler aux yeux de la garde l'un de tes talents cachés, la cuisine. D'ailleurs, quel secret cache-t-il au sujet de la nourriture ? Bah, dis donc, bonne question. Allez, donc, on le reprend à là. Hop. Moïra, petit don pour cette magnifique ilue, je chippe déjà le petit bout de chou X-Nevra, gros bisous. Oh oui, merci beaucoup ! Cette ilue, elle est juste vraiment ouf, hein. On est 2500, ah oui, quand même, hein. 3200, vous ne dites pas la même chose. On est 3200 ? Vraiment ? Ah oui, ça fait quand même beaucoup, 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 beaucoup de monde. Ok, alors je ne vais pas défendre, défendre, décevoir. 3200 personnes quand même, ça fait battage de record de nombre. Ah oui, 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 quand même. Allez, on se concentre, je me focus sur les 10 minutes qui suivent. Je... 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 Nico, je... Je... Tu crois ? J'entends à nouveau correctement. Je ne sais pas qui c'est... Ah, notre belle chambre ! J'ouvris les yeux et remarquais que tout était encore très flou. Je n'arrivais pas à distinguer les formes précises, mais je reconnus très rapidement ma chambre. Bravo, déjà c'est rassurant, elle n'a pas perdu la boule, hein. À force de battre des cils, je m'habituais à ce qui m'entourait, et cherchais du regard l'endroit d'où pouvait provenir la voix que j'avais entendue. Est-ce que c'est Névra d'amour ? Moi franchement, j'aimerais bien, hein. Je... J'aimerais vraiment beaucoup. Euh... Je me souviens des cartes, en même temps, tu as répondu à ma question qui était vraiment importante. Mais de rien, Elouana. Névra d'amour ! Oui ! Névra d'amour, re-avoir ! Névra ? Ah enfin, tu me reconnais. Pas que je n'aime pas qu'on me confonde avec Miko, mais je pensais être moins pollue que ça. Sympa pour Miko ! Je... Qu'est-ce que je fais là ? Tu es dans ta chambre. Je sais très bien où je suis, mais pourquoi j'y suis ? J'étais à l'infirmerie tout à l'heure, et maintenant je suis ici. Tout à l'heure ? Tu dors ici depuis deux jours, Tibuchou. N'importe quoi, si je dormais ici depuis autant de temps, je serais morte de faim. Je n'ai pratiquement rien mangé depuis le départ des terres de Jade, et je ne vois aucune trace d'intraveineuse. On s'est débrouillé. Oui, Léine est une excellente infirmière. Je... Je te crois pas. Mais pourquoi tu le crois pas ? C'est quoi ? Pourquoi elle est défiante envers lui comme ça ? Enfin ! Pourquoi tu le crois pas ? C'est comme des cons, hein ? Il faut toujours nous écouter. Oui, Kyoko, c'est vrai. Du coup, j'ai un peu de raf de Névra grâce à vous. Tu n'as qu'à aller demander à Miko. De toute façon, elle veut te voir. Ah bon ? Pourquoi ça ? Elle nous a demandé de la prévenir quand tu serais réveillée. Mais si tu te sens hâte à te déplacer jusque là-bas, vas-y. Je peux t'accompagner si tu veux. Durant tout le temps où Névra me parlait, je ne l'ai pas vu une seule fois s'approcher de moi pour oser un mauvais geste. Quelque chose cloche. Comment suis-je arrivée ici ? Hein ? Tu es bizarre avec moi. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé quand je suis arrivée à l'infirmerie ? Je me souviens que je... Elle va redevenir humaine. Elle a déjà perdu ses branchies. Je vois, je pars. Et alors ? Eh bien, vous savez, elle... Oh, sortez ! Je vois pas en quoi ça dérange, hein. C'est qu'un... Les garçons, partons. Dégagez à la fin ! Non, non, je n'ai... S'il te plaît, Névra, dis-moi que tu ne m'as pas vue toute nue. Névra, réponds-moi. Oh, c'est trop mignon ! Qui s'est occupé de me rhabiller et de m'amener ici ? J'ai promis d'emporter ses secrets dans la tombe. Au fait, voilà tes clés. C'était pratique de les avoir pour te ramener ici. Il a fait virevolter le trousseau autour de ses doigts avant de le déposer sur le meuble de chevet. Puis il s'est approché de moi. Oh, oui ! Contact, contact ! Par contre, j'espère qu'il a gardé son petit trousseau de plus. Tu vois, le petit trousseau bonus. Névra est donc venu nous voir pendant deux jours. Mais oui, c'est trop mignon. Il veille sur nous. Pour frotter sa main dans mes cheveux. J'ai bien cru qu'il allait déposer un baiser sur mon front ! Oui ! Mais ce mec ! Mais ce mec est trop parfait, quoi ! Oh là 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 ! Mais qui rêve pas d'un Névra, franchement ? Le mec, il est parfait ! J'espère que tu te rappelles ce dont tu as parlé avec Chrome. Pas vraiment, non ? Pas vraiment ! Oh là là, il a frotté sa main dans mes cheveux. Par contre, frotter sa main, passer la main, je comprends. Mais frotter, ça fait ça ? C'est genre bestiole ? Je vais dire à Miko que tu es réveillée. Je me souviens que c'est lui qui m'a sauvée de la noyade. Je devrais lui en parler la prochaine fois que je le verrai, mais aussi le remercier. J'espère vraiment qu'il m'a pas vu toute nue. Allez Tiboutchou, calme-toi un peu et reprends tes esprits. Je dois sans doute me faire des films. Après tout, on se connaît que depuis quelques semaines à peine. Oh, ça y est, commence à crocher. C'est trop mignon. Premier don pour moi, continue comme ça, c'est à l'heure. Merci beaucoup, Pauline. Merci beaucoup. Je vais en évra dans mon collège. Oh bah, il était un peu vieux quand même. Il a fait un pas de patte. Ouais, c'est un peu ça, Émilie. Émilie, princesse, excusez-moi. Je vais aller voir Miko, même si je me sens encore un peu faible. Mais ça devrait aller. Au lieu d'aller voir Miko immédiatement, je préférais rester allongée dans mon lit encore quelques temps. Je m'attendais à me faire hurler dessus à la suite de la perte du bateau. Non, c'est pas une crevarde, elle était inquiète. Et pour tout avouer, mon esprit était encore traversé par des milliers d'images cauchemardesques. Je repensais sans cesse à toute cette eau qui avait failli avoir raison de moi. Je n'ai même pas réussi à aller jusqu'au bout du voyage, alors que Chrome, oui, je suis peut-être aussi faible qu'il le pensait. Si seulement je pouvais rentrer chez moi et retrouver mes parents. Ah, première mention de les parents ! Ça ne doit pas être des parents très aimants. Il me manque tellement. Je me demande s'ils ont commencé les recherches à mon sujet. Peut-être ont-ils perdu espoir. Ça doit être une dimension, genre le temps, il ne se défile pas pareil, ou je ne sais pas, un truc comme ça, je pense. Cela dit, ça n'a pas l'air de lui manquer de ouf, hein. Je ressassais des pensées négatives et dû bien admettre qu'après le choc de la noyade et ce réveil assez mouvementé, je n'étais pas au milieu de ma forme. Tibouchou, tu es là ? On m'a dit que tu étais réveillée. Est-ce que je peux entrer ? Ah mince, c'est Leftan. Bon, j'ai fait la voix de Miko. Leftan ? Bonjour, comment te sens-tu ? Euh, on fait aller ? C'est fou, il a l'air troublé, lui aussi. Je suis soulagée que tu t'en sois sorti. Je suis désolée de ne pas pouvoir rester plus longtemps. Tu comprends, j'ai des choses à faire. Bah, t'étais déjà pas obligée de passer, hein. Non mais en fait, ce mec, c'est... On va l'apper courant derrière Leftan. Franchement, c'est un truc de ouf, on le voit jamais. Mais je sais, je tenais juste à dire que si tu souhaitais parler à quelqu'un de ce qui t'était arrivé, je suis là. Je pense pas avoir besoin d'en parler. Je vais bien. On peut jamais aller bien après une telle épreuve. Si, je t'assure, regarde. Je suis levée et sur le point d'aller voir Miko. Si je peux l'affronter, elle, je peux tout affronter. Si tu le dis. Je crois que je suis une piètre menteuse. Mais je sais pas pourquoi elle est mytho comme ça. C'est pas une faiblesse, hein, de dire que ça va pas, hein. Elle se remet toujours en question, mais c'est pas trop pesant. Ah, ça dépend quand même, hein. Allez, allons voir Miko. Est-ce qu'il y aura Névra d'amour ? Déjà, on a revu Névra d'amour, on a eu du rab, hein. Bah, elle est où ? Miko ! Miko Nounette ! Ah bah, elle est où, maintenant ? Ah bah, d'accord, on cherche Miko et elle est pas là. D'habitude, elle est toujours dans la salle du cristal. Ça, c'est pour me prendre mes manas, hein. Ça, c'est vicieux, hein. Elle est pas là, pourquoi elle est pas là ? Miko ! Où es-tu ? Dans le garde-manger, peut-être qu'elle bouffe ? Non, parce que l'épisode, c'est quand même un épisode sur la bouffe, à la base, hein, donc... Laboratoire ! Oui ! Oui, c'est bien ce que je pensais. Enfin la voilà, je vais vous laisser. On a revu des vrais d'amour ! Miko m'a regardée d'un air sévère. Alors, comment te sens-tu, Tibouchou ? Ça va. Comme une fille qui est passée à deux doigts de se noyer ? La routine, en somme. Pourquoi tenais-tu à me voir ? Je voulais m'assurer que tu allais bien, mais comme je n'ai pas eu le temps de passer à ton chevet, j'avais demandé à ce qu'on me prévienne quand tu te réveillerais. Je comptais passer te voir directement, mais il semblerait que tu étais plus rapide que moi. Oh, d'accord, c'est gentil. Je suis désolée de t'ennuyer avec de la paperasse dans ton état, cependant il faudrait que tu établisses ton rapport auprès de Kerochané et Icar. D'accord, je vais le faire. Attends, ce serait bien que tu passes à l'infirmerie avant cela. J'aimerais qu'Ewil et Intosculpte maintenant que tu es réveillée. Mais je vais bien, je suis debout et je te parle. Mais arrête de faire genre, meuf ! Arrête de faire genre ! On n'est jamais trop prudent. J'ai compris. Ok, allez. On arrive ! Petit bout de chou ? Depuis quand es-tu réveillée ? Oh, il y a peu de temps. 30 ou 40 minutes ? Oh, la speed est la meuf, quand même. Nevra me console de Castiel. C'est un petit peu ça. C'est clairement un petit peu ça. Encore 6 minutes. Vous êtes mignons. Écoute, nous apprenons beaucoup de vos médecines, même si nous tendons vers une évolution, dirons-nous, plus conséquente. Ah oui ? Notre matériel est plus évolué. Tu vois ça ? Elle m'a montré un objet circulaire assez simple. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'équivalent de votre stéo... Céto... Oh, j'arrive jamais à prononcer le nom de cette chose. Un stéthoscope. Ouais, c'est ça. Et en quoi diffère-t-il ? Me permets-tu ? Elle l'a posée sur ma poitrine, à un des endroits où les médecins les posent habituellement. Puis elle a regardé l'espèce de lampe qui se trouvait à côté du siège et a froncé les sourcils. Éprouves-tu des difficultés lorsque tu inspires ? Des sifflements à l'expiration ? Depuis que je suis réveillée ? Non, rien de tout ça. Est-ce que tu te sens fatiguée ? Ou irritée ? Je viens de dormir pendant deux jours, donc non. Pourquoi me poses-tu toutes ces questions ? Je voulais vérifier ton état. Après un incident comme celui que tu as vécu, je craignais que tu ne te noies. Me noyer ? Je suis hors de l'eau ? Je sais. C'est très rare, rassure-toi. Mais il arrive parfois qu'une victime de noyade sauvée puisse contracter ce qu'on appelle une noyade sèche. Qu'est-ce que c'est ? C'est quand tes poumons ont gardé de l'eau en eux, ce qui te crée des difficultés respiratoires. C'est un cas très rare à surveiller. Et du coup, moi ça va ? C'est super angoissant, moi ça m'angoisserait, du coup ça me le ferait, tu sais. Oui, tu es en excellente santé sur un plan physique. Et moralement, ça va ? Franchement, je partirai sur la première parce que moi j'ai envie qu'elle se confie, j'ai envie qu'elle parle, mais d'elle-même, elle ne va pas avoir confiance en elle, elle ne la connaît pas. C'est une inconnue, donc je ne sais pas si je peux me confier à elle. Tu peux me parler, tu sais. Ça ne sortira pas de cette pièce. Vraiment ? Une sorte de secret médical, quoi. Ouais, je te l'assure. Eh bien, j'ai failli me noyer. Cela aurait pu arriver à n'importe qui. Ce n'est pas arrivé à Chrome. Ce n'est pas de ta faute pour autant. La potion n'a pas agi aussi bien sur toi que sur lui, c'est tout. Comment ça se fait ? Il y a plusieurs facteurs à cela. Ne pense surtout pas que cela vient de toi. J'ai levé les yeux au ciel. Pfff, tu dis ça pour me remonter le moral. Du tout. J'ai bien étudié la question. Et d'après les dires de Chrome, il semblerait que le problème vienne de la potion de Syronomagie. C'est Chrome qui l'a préparée, et il n'a eu aucun souci avec la sienne. C'est exact. Et après avoir revu avec lui la méthode de conception de la potion étape par étape, je peux me porter garante qu'il l'a exécutée à la perfection. D'où vient le problème, alors ? De plusieurs facteurs, comme je te l'ai dit. Premièrement, et coupe-moi si je me trompe, c'était bien la première fois que tu la buvais, celle-ci. Oui, nous n'avons pas de choses de ce genre dans mon monde. Je veux dire, il n'y a pas de magie. J'ai oui dire. Enfin, ce n'est pas vraiment de la magie, c'est différent. Comment ça ? Ce serait trop long à t'expliquer, et je n'ai pas vraiment le temps de le faire présentement. Tu devrais suivre quelques cours au refuge. C'est une bonne idée, j'y penserais. Je continue mes questions, si tu le veux bien. D'accord. Qu'as-tu utilisé comme ingrédient ? Les mêmes que Chrome, du lierre bronchiflorique, des concrétions nacreuses et l'eau d'un kappa. Il m'a exactement dit la même chose. Laisse-moi deux minutes pour réfléchir. Lière bronchiflorique, bronchina creuse, concrétion, eau, mélangé, chauffé, eau. Oh, mais oui, c'est ça ! Tibuchu, à qui as-tu volé cette eau ? Je ne l'ai pas volé, c'est Elliot qui me l'a donné. Elliot, c'est le petit kappa que tu as blessé la dernière fois, c'est ça ? Vas-y, remue le couteau dans la plème, vas-y ! Levra nous a venus. Je ne sais pas, il était sorti de la pièce quand même. Donc... C'est bientôt fini. Oui, dans deux minutes ! Euh... Oui, bon, ça va, on ne va pas revenir là-dessus. Oui, c'est lui. C'est une information importante ? Oui. Ça explique bien des choses. Outre le fait que ton statut de faélienne est sans doute en partie responsable du rejet de la potion, je pense aussi que ton manque d'expérience dans ce domaine et le fait que tu aies pris l'essence d'un jeune kappa n'a pas aidé. Surtout qu'il avait été récemment affaibli. Attends, je ne comprends pas tout. Quel rejet de la potion ? Pouf ! Chrome nous a expliqué que tu t'es très vite sentie faible, que tu ne suivais pas la cadence et il t'a trouvé très peu à l'aise. Il a utilisé cette potion une ou deux fois et je ne peux que le croire quand il dit que l'effet que cette mixture a eu sur toi n'était pas normal. Le problème ne vient donc pas de moi ? Oui et non. Comme je te l'ai dit, ton statut d'indéterminé est un facteur. Nous ne pouvons le nier. Mais maintenant que je sais pour le kappa, je comprends mieux les choses. C'est moi qui ai pris cette eau, cela reste de ma faute. Ne dis pas ça, nous ne pouvions pas prévoir de tels effets comme nous ne pouvions pas prévoir votre retour. J'en parlerai à Miko, mais je suis absolument sûre d'avoir vu juste. Malin ! Enfin, termine dans ton bilan, d'accord ? Ok ! Je regarde l'heure, c'est pour ça. Et Willian continua de m'ausculter pendant une bonne demi-heure. Une bonne heure. Je trouvais qu'elle prenait beaucoup de temps pour moi, mais elle m'expliquait qu'elle préférait être lente et ne passer à côté de rien plutôt que de se précipiter et de tout rater. Très bonne docteur. Eh, ça c'est une bonne docteur. Quand elle eut fini, elle me mit en garde contre certains syndromes post-traumatiques que je pourrais avoir. Insomnie, peur de l'eau, douleur fantôme, oreille bouchée, etc. La liste était longue et je pensais que je n'en contracterais aucune. Ah, on est toujours confiants, mais ça y est, il est 19h ! Hi 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 ! Eh, on a bien fait de commencer l'épisode 8 parce que quand même, ça a duré un moment. Merci beaucoup pour ce live, c'était juste génial, je suis super contente. On va se quitter d'ailleurs sur l'illustration. On va se mettre sur l'illustration pour se dire au revoir histoire d'avoir une dernière vision idyllique. Voilà, ici, voilà. Regarde comment on est bien. Est-ce qu'on est pas trop bien comme ça ? Hi ! Du coup, merci beaucoup à vous d'avoir été là. Merci pour tous les dons, merci pour les nouveaux sponsors. Enfin, la nouvelle sponsor, je crois qu'on a une nouvelle fifi. C'était juste trop cool. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Je vais le noter maintenant, comme d'habitude. Il est où mon stylo ? Ah, il est là. Nous sommes le jeudi 16. Bah, du coup, jeudi 23. Jeudi 23 à 18h. Live, Eldaria. 18h. Comme ça, vous êtes témoin, le rendez-vous est pris. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Et je rappelle que demain matin à 6h30, il y a une vidéo qui sort, une vidéo annonce qui va parler de projet pour la chaîne qui vous concerne, qui vous permettra de participer à certaines choses en vidéo. Mais j'en dis pas plus, donc j'espère que vous serez nombreux à la voir parce que je suis toujours un peu stressée quand il y a des nouveaux trucs. Donc je suis toujours contente d'avoir de vos retours. Et en attendant, je vous fais tout plein de gros bisous. Je repasserai peut-être sur le Discord tout à l'heure, enfin ce soir, vite fait, mais pas sûre. Du coup, plein de bisous, mes amours. A demain matin. Et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka. Vive mes vrais d'amour. Je vous aime. J'aime bien faire ça. Ça vient d'Uberta, je crois, dans le Siné la Princesse. Au cas où, je vous le dis. Sous-titrage Société Radio-Canada